Musique Yo les gars c'est Jerem Jim j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui peut-être vidéo spéciale sur Mickaël Ce qu'il y en a beaucoup malgré ma vidéo sur les vagues Qui me demandait pourquoi est-ce que Mickaël redevient cool sur le terrain Devient OP C'est tout simplement parce qu'avant il était déjà bien cool Surtout maintenant qu'on peut mettre son talent au niveau 15 Bon c'est pas permis à tout le monde d'aller jusqu'au niveau 15 c'est sûr Mais on va dire que 13, 14 c'est déjà plus accessible Et ça commence à être pas négligeable du tout en termes de statistiques Parce qu'il augmente la vitesse et les dégâts de 84% Donc la vitesse d'attaque et les dégâts de 84% Donc c'est vraiment pas négligeable de rajouter autant Non seulement en plus il renvoie les dégâts reçus Mais du coup ça permet de faire un bon boost En gros sans ce héros là j'étais bloqué à ma vague Ma vague AM Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la vague AL et AM Mais c'est vraiment grâce à Mickaël Que j'ai réussi cette vague AM Parce que là ça m'a donné un gros boost Ça m'a largement permis à Dina, à Punisseur Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre à Héritier Et à Maître de Rune Ça m'a vraiment permis pour ces héros là de leur donner un bon petit boost de dégâts Et c'est vrai que maintenant on la voit souvent cumuler à Athéna Bon de mon côté Athéna je suis pas capable de la mettre au niveau max Elle est sur le côté et en train de servir à rien Mais vu qu'elle donne de l'énergie aux héros alliés Là bah la mienne elle est pas très haute Enfin pas très haut niveau talent Bah après je fais exprès je garde un petit héros de côté pour donner les... pour les quêtes Mais il y a Athéna qui donne de l'énergie aux héros Mickaël qui les boost comme ça Les autres joueurs peuvent mettre d'autres badges à leur héros Parce que de mon côté je suis parti en vague En mettant gros je sais pas Bon là j'ai pas mis de surchauffe Mais j'ai dû mettre du surchauffe sur tous mes héros Mais si tu mis Athéna sur la map Bah t'as pas besoin de mettre surchauffe Donc du surchauffe plus du boost grâce à Mickaël Ça fait une tuerie Voilà Du coup au niveau du setup J'étais parti à la base sur un surchauffe Et j'ai laissé surchauffe C'est très bien 60% d'énergie par seconde Augmente les PV de 80% C'est pas négligeable Sachant qu'il a déjà plutôt de la vie de base Donc là on en est à 57 000 d'attaque 10 000 de précision Et PV on a 1 350 000 en gros Donc c'est pas mal du tout Et de mon côté je suis surtout parti sur de la résistance critique Voilà bon j'ai mis ce family là J'aime bien Ça impose du silence et ça réduit l'attaque de toutes les cibles Oula Ça impose du silence et ça réduit l'attaque de toutes les cibles Au niveau du badge Feu sacré C'était suffisant J'ai pas réussi à améliorer Hop là J'avais même pas dégrouillé L'adresse Mais c'était largement suffisant Du coup surchauffe pour avoir un maximum Enfin Ouais surchauffe pour avoir un maximum d'énergie Feu sacré pour un maximum de vie Malgré qu'il a un bouclier de temps en temps En équipement conviction sainte Ça m'a bien servi Et après en attribut Ça dépend les écoles On m'avait conseillé résistance critique Ça a bien fonctionné Ça a été largement suffisant pour qu'il puisse encaisser les vagues Largement assez pour pouvoir s'en servir Après il y a HP Voilà Mettre des PV c'est très efficace Et esquive aussi Bon esquive il y a plein de héros qui ont un max de précision Mais je pense que pour les vagues et les autres modes de donjons Procès interdit Si tu mets assez d'esquive avec lui plus un familier c'est suffisant Voilà Mais de mon côté résistance critique ça me va Ça me suffit J'ai un tout petit peu d'esquive grâce à la tribu supérieure également Donc c'est suffisant Et c'est pour ça qu'il m'a énormément servi On peut s'en servir également en arène Bon de mon côté en arène je ne suis pas très élevé Mais c'est suffisant C'est suffisant Alors on va se faire une petite team Voilà Allez on va se battre contre un petit Dina Avec Mickaël sur la map Et héritier distant Bon là on n'a pas des gros gros héros qui sont de ce côté là Il a été bloqué mais c'est pas grave Il surchauffe Il va donner du boost Le Walla est passé tout seul Est-ce qu'on va réussir à tuer le Dina en dessous Qui est super évo 34 On sait pas On met des dégâts Je pourrais être un peu plus OP Mickaël est passé Largement très stylé avec son skin en tout cas j'adore Ici c'est la momie qui met Qui fait un petit barrage Et ici voilà Vous voyez que Dina là monte largement son attaque Il n'y a pas de problème On a été contre quelqu'un qui avait quand même pas mal de puissance Vous voyez son grade Donc ouais Non c'est un héros qui tient largement la route C'est un héros qui tient largement la route Bon là c'est long par contre maintenant à détruire ça Mais ça augmente bien l'attaque 84% C'est pas négligeable Bon bien sûr ça vaut pas un Duc Citrouille Mais c'est quand même plus résistant qu'un Duc Citrouille Voilà cool Bon 16 Voilà on va se tester un peu d'autres arènes Voilà par contre je pense qu'il y aura une petite différence Il y a Dina qui est là-haut Est-ce que Mickaël va pouvoir résister En tout cas son faux boss à lui Il a pas résisté Et Mickaël en haut est toujours en vie Boost toujours tout le monde Et là je pense que ça va passer tout seul Vous voyez Mickaël a largement sa place Bon euh JB 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 Faut voir là c'est pareil On a un Dina Super Evo 32 C'est vraiment pas négligeable Là c'est bien Ils vont s'attaquer à son petit clone En attendant On est passé assez bien ici Je pense que ça devrait le faire C'est un héros qui a de nouveau sa place sur le champ de bataille Ça c'est sûr Si vous avez la chance de pouvoir bien l'augmenter Voilà Une petite percée Mickaël qui est toujours présent Et qui fait son boulot C'est vrai que la puissance et la vitesse qu'il donne à tous les autres héros C'est vraiment pas négligeable Voilà Donc je vous conseille si jamais vous l'avez En plus c'est un ancien héros Vous pourrez sûrement largement monter sa relique Sans problème Voilà On monte tout doucement Allez On est chaud On continue un peu De ce côté là Voilà Tranquille Tranquille Ça nettoie Mickaël de l'autre côté Est-ce qu'il a rendu la maille Il y en a un autre en face Au moins que c'est le mien Non c'est le mien C'est le mien Ok On passe Vous voyez Mickaël A largement sa place dans une team Bon je suis pas top 100 Je vais éviter de rencontrer les gens qui ont cauchemar Mais non Très très bien Voilà par contre Athéna Je l'ai rarement vu ici Un race Napoléon Je crois qu'il est très fort également Lui Bon j'ai encore 200 cartes De côté Voilà C'est quelqu'un qui est au dessus de ma puissance Du super évo 35 Absolument partout Ouais c'est très bien Après je pense que Mickaël Avec un ressuscité Ça peut être bien Voilà Bon mon équipe du bas Est largement passée C'est super Et ici Mickaël est passé Et son Dina Bah il va finir par lâcher l'affaire A mon avis Vu qu'il est tout seul Il se prend absolument tous les dégâts A moins qu'il va réussir à résister Je lui mets pas beaucoup de dégâts Malgré tous les boosts que j'ai Donc c'est pour ça Un 84% en plus C'est vraiment pas trop C'est vraiment pas trop Non bah le sien Il veut pas lâcher l'affaire Mais on entend tous ses héros sont morts Et voilà Si il a fini par tomber Alors Mickaël il est trop fort On avait du super évo 35 partout Mickaël est trop fort Au niveau du boost que ça donne à tes héros C'est vraiment trop fort Bon alors après Que dire de plus pour vous convaincre Que c'est un bon héros Il m'a largement aidé pour les vagues Et il peut aider les vagues de tous les joueurs Aussi bien les gros que les petits joueurs Ça y'a pas de problème Alors petite parenthèse Je sais pas si vous l'avez eu ou si J'espère pour vous Petite connexion Cadeau de connexion surprise Voilà Bon ça c'est des flottantes Mais quelques gemmes Un peu de poudre Des livres pour les familiers C'est pas trop Non ça c'est super Alors au niveau des familiers J'ai augmenté le sort de la lionne sage Hier Ouais Hier lionne sage J'ai monté son niveau Niveau 24 C'est mon plus gros super familier Et j'ai utilisé toutes mes essences Ça y'a pas de problème dessus Donc niveau 24 C'est vraiment un super familier Qui est pas négligé également Voilà Bon en tout cas J'espère que cette vidéo spéciale Mickaël va vous plaire Que en plus Vu que c'est un ancien héros Ça donne Ça fait toujours plaisir De pouvoir utiliser Des héros qu'on a en masse De mon côté Au niveau de la relique Je pense pouvoir aller assez loin Mais ça a pas été Nécessaire D'aller plus haut Pour les vagues En tout cas Là je peux continuer De faire niveau suivant Mais j'ai pas envie D'utiliser tous mes petits marteaux Là j'en ai que 1700 de côté Ça va assez vite Et là J'ai même pas affiné la relique Ça a été suffisant Non Largement pas besoin D'être au top des gemmes Pour en avoir un efficace Voilà En tout cas J'espère que ça vous aura plu Et on se dit à très vite Pour une autre vidéo Je pense spéciale Base Voilà Base pour les vagues Allez Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz